Rujo Kasseria est né en 1991, j'ai créé cette maison d'édition avec mon épouse, avec comme idée de créer un catalogue autour de l'art et de la littérature. J'ai commencé par un premier livre, qui était celui-là, Mario Torrent, La nature de l'art. J'ai poursuivi, j'ai publié des essais, des entretiens avec des artistes contemporains. Dès qu'on crée une maison d'édition, on reçoit beaucoup de manuscrits. Au début, c'est assez excitant. Il faut à la fois tracer son chemin en fonction de son projet initial, et puis accueillir ceux qui désirent être publiés. C'est comme ça qu'on compose peu à peu le catalogue. J'ai toujours gardé ça à l'esprit, même si je l'ai ouvert à d'autres livres, par exemple des livres du patrimoine littéraire, comme ce petit Zola, Les coquillages de M. Chabres, ou même des romans, même des romans policiers. Je suis toujours revenu à ce projet initial d'associer art et littérature. Ça, c'est un ouvrage assez extraordinaire, puisque c'est un livre-objet. Morten Sundergaard, qui est un poète très important dans son pays, a décidé de raconter son rapport avec la langue. Et donc, il a créé cette pharmacie des mots. Sous-titrage Société Radio-Canada